... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison. Et on va débuter en parlant de météo. Et oui, c'est l'actu du moment. Nous sommes en pleine saison cyclonique. C'est le pic. Et nous recevons Bruno Benjamin. Bonjour Bruno Benjamin. Bonjour à vous. Alors on peut le dire, ça y est, on est dans le pic de la saison cyclonique. Et pour l'heure, on va dire heureusement, on a été épargné. On a eu beaucoup de chance, encore une fois. Ça fait 29 ans qu'on a de la chance. Combien de temps ça va durer, on va voir. Mais en tout cas, cette année, effectivement, tout ce qui nous menaçait nous est invités. Oui. Alors on a eu une saison cyclonique, on s'en souvient l'année dernière. Et qui a été particulièrement agitée. On a eu Irma, on a eu Maria. Il y a eu des images qui nous ont saisis. Alors cette année, on a eu Isaac. Il y a eu une sorte de peur panique qui s'est installée. Et au final, on n'a rien eu à force de crier au loup. Non, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ce que je crains, effectivement. On a même eu un phénomène avant, c'était Beryl, donc au mois de juillet. Au mois de juillet, c'est rare. Qui est arrivé, qui devait nous affecter. Mais il était quand même prévu à l'avance, qu'il se désagrège juste avant de nous toucher. Ensuite, il y a eu Isaac. Isaac était prévu, effectivement, qu'il s'affaiblisse. Mais pas à ce point. Ça a été un petit peu plus présent. Et puis, il y a le troisième phénomène, qui là encore, devait menacer l'encantillère. Et qui, à l'heure actuelle... Là, vous nous parlez de Kerk, ce prénom écossais. Voilà. Donc, qui devait nous atteindre en milieu de semaine. Et qui, ce midi, bizarrement, s'est désagrégé et devenu notre ubical. Mais attention, il peut encore se réactiver. Tout simplement parce qu'actuellement, il va vite. Mais sur une eau très chaude. Donc, il aura encore le temps de reprendre des forces et de se reformer. L'autre bonne nouvelle, bien évidemment, c'est qu'il a une trajectoire qui est beaucoup plus sud que notre latitude à nous. Tout à fait. Donc, si elle se reforme, ce serait essentiellement pour le sud de l'encantillère. Donc, on va dire entre Trinidad et Sainte-Lucie. Alors, on explique comment cette saison, pour le moins chaotique, on nous prévoit des phénomènes. Au final, on n'a rien, heureusement, je le rappelle. Mais il y a des conditions qui ne sont pas réunies pour la formation de cyclones cette année. Tout à fait. Alors, cette année, nous avons d'une part une forte présence de sable du Sahara. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Tout à fait. On a eu quand même pas mal de vagues. Et deuxième chose, nous avons dû à Eligno la présence de cisaémants, qui vont déstructurer l'ensemble des phénomènes cycloniques qui sont en approche. Le cisaillement s'étend jusqu'à à peu près 500, 600 kilomètres à l'est des petites Antilles. Et tout phénomène qui arrive, qui n'est pas puissant comme Irma ou Maria, ou même un tout petit peu moins, tout phénomène qui manque de virulence est automatiquement cisaillé et coupé en deux et n'arrive pas à nous atteindre. – Alors, on a quand même l'impression que cette surveillance des phénomènes cycloniques, chaque année, je vous ai déjà invité de nombreuses reprises, mais chaque année, on progresse dans les prévisions, dans la précision des trajectoires, des intensités. – Oui, il y a encore 3-4 ans, on avait des prévisions fiables à partir de 3 jours. Maintenant, on est en train de passer le cap du cinquième au sixième jour. Ou pour certains modèles numériques, 7 jours à l'avance, on sait déjà à 200 kilomètres près, là, on va passer un phénomène. Il y a eu de progrès énormes qui ont été faits. Et maintenant, ce sont des données qui sont accessibles au grand public. C'est-à-dire qu'il faut de l'apprentissage pour pouvoir remétrisser tout ça, mais on devient de plus en plus prévenu à l'avance. – Par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, on a l'impression que cette année, les gens sont beaucoup mieux informés que les autres saisons, c'est vrai ça ? – Alors je dirais qu'ils sont plus réceptifs. L'an dernier, quand on annonçait une vigilance, la première remarque était « mais non, ça ne passera pas. » – On y reviendra sur les vigilances après. – Mais cette année, il a suffi qu'une information ait été donnée avec 4 jours d'avance, comme ça devrait se faire, pour que la population se sorte mobilisée et qu'elle commence à faire pour les plus prévoyants à faire leur course avec un petit peu d'avance. Après, c'est vrai qu'il y a encore ce mouvement de panique dans les deux derniers jours où on se rend compte qu'effectivement le phénomène se rapproche, qui pourrait nous menacer. Les supermarchés sont toujours au prix d'assaut. Les caisses ont toujours de longues files d'attente. On va arriver à ce qu'au 1er juin, chacun ait déjà son kit. – Ce fameux kit cyclone, on le rappelle, les gens ne le font pas. – Mais non, très peu. C'est juste un petit noyau qui, pour l'instant, a un sentiment extrêmement civique de préparer son kit à l'avance. Alors que c'est quelque chose que nous devrions avoir en permanence, puisque le kit cyclone est le même que le kit séisme. Et les séismes, il n'y a pas de saison, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas d'alléante. Donc il faut avoir son kit et le renouveler de façon fréquente. Quand on prend le boutier à dos dans un pack, on remplace le pack par un autre complet, de manière à ce que le monde soit prêt. – On n'est pas là pour juger ce que font les autorités, les services météo. On a eu ce phénomène, Isaac, il était dur à prévoir au final, parce qu'il y a eu beaucoup de pluie annoncée. Au départ, on nous parlait de vent assez fort, à 120 km heure, des vents soutenus. Finalement, on n'a rien eu. La justification de ce déclenchement des vigilances rouges, vigilances rouges cyclones, c'était nécessaire ? – Pour moi, oui. Tout simplement parce qu'au moment où la vigilance a été déclenchée, il était quasiment certain que nous allions avoir une trapède tropicale forte, c'est-à-dire avec des vents de 95 km heure soutenus. C'est le stade supérieur de la trapède tropicale. Au moment où les prévisions… – Que les Français simplement prennent en compte, puisque les Américains n'en parlent pas, eux. – Pour eux, c'est une trapède tropicale, que ce soit 65, 95 ou 110, ça reste une trapède tropicale. Donc pour eux, c'est tempête. Ici, nous avons une classification en trapède tropicale, donc de 65 km heure, ça fait 95 km heure, et à partir de 95 et plus, on est sur une trapède tropicale forte. – Et c'est pour ça que la vigilance rouge cyclone a été déclenchée, il faut le rappeler. – Tout à fait, parce qu'on était sur des vents suffisamment forts pour gêner l'aviation, pour gêner la navigation maritime. Voilà, c'était un phénomène suffisamment fort pour que ça justifie une vigilance rouge. Après, c'est vrai qu'elle aurait pu être levée dès lors que le phénomène s'était affaibli, mais il restait quand même le phénomène de rafale. Une rafale, ça peut aller jusqu'à une fois et demie la vitesse des vents. Donc ça peut encore se justifier. Après, on a eu de la chance. – Ce n'est pas la chance, on a eu, oui. – Ce cisaillement, il était difficilement prévisible. – Tout à fait. Alors, on savait qu'il y en avait, mais on ne savait pas qu'il allait avoir une telle influence du cisaillement sur Isaac pour qu'il soit décapité et qu'il perde autant de force en si peu de temps. – Alors par contre, j'aimerais bien qu'on revienne, sans polémiquer non plus, juste pour essayer de comprendre, on a du mal, nous, justement, à comprendre ce que sont ces vigilances, ces alertes. La préfecture parle d'alerte, la météo de vigilance, c'est un peu codifié de façon différente, c'est surprenant. – C'est compliqué. J'avoue que cette année, ça a été assez compliqué parce qu'il faut également, à notre niveau, pouvoir expliquer à tous ceux qui suivent nos informations qu'il y a une différence entre les vigilances météorologiques et les vigilances cycloniques. Et à partir du moment où les gens commencent à maîtriser ceci, une troisième information arrive à la préfecture, avec une pré-alerte jaune, une pré-alerte et une alerte rouge, une alerte rouge, ça fait un peu cracophonie. C'est vrai. Donc je pense qu'il va falloir qu'on donne toutes ces informations pour que l'information reçue par l'usager soit la même qu'on soit donnée par Météo France. On ne peut pas avoir deux sons de cloche différents pour donner la même information. – En revanche. – S'il faut qu'on parle d'alerte et de pré-alerte, OK, on repasse sur le système américain à deux niveaux. Pré-alerte, alerte. Ça aurait été beaucoup plus logique. Après, la pré-alerte jaune, il faut savoir qu'il y a encore quelques années, c'était ce qu'on appelle la pré-alerte administrative, qui nous a communiqué qu'aux administrations. Donc ça ne servait à rien pour le grand public. Il serait peut-être temps de passer à un système beaucoup plus simple. – Allez, il y a des choses qui fonctionnent, j'ai envie de dire. Cette année, préfecture, Météo France, à la page des réseaux sociaux, c'est important, la page des SMS, des WhatsApp, onçoit des informations de tout le monde, difficile aujourd'hui pour quelqu'un de dire qu'il n'est pas au courant. – Tout à fait. Alors également, ça permet d'éliminer les fake news. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on a enfin une information officielle. La page Facebook de la préfecture transmettent des informations très régulièrement avec un détail de mesure à suivre. Parallèlement, il y a Météo France qui transmettent ces informations. Et nous, à notre niveau, on le fait aussi par des réseaux différents. Nous, c'est pour ça qu'on a préféré travailler par WhatsApp cette année pour transmettre une information beaucoup plus rapide avec des images. Mais on est maintenant trois canaux différents d'informations. et pour nous, c'est excellent. Ça nous permet d'avoir des sources fiables, de pouvoir se réfugier, si l'on veut, par des informations qui sont officielles. – On a l'impression qu'on s'est professionnalisé dans la prévision. – Clairement. – Dans le système d'alerte. – De la part de Météo France, un gros progrès a été fait. Le fait d'avoir ouvert un compte Facebook, on a des informations… – Un compte Twitter également. – Surtout Twitter. Twitter, en fait, malheureusement, on n'est pas très Twitter en Guadeloupe, mais Twitter permet d'avoir le déclenchement de la vigilance au moment où elle est déclenchée. Donc, des fois, une demi-heure, voire 45 minutes avant même que la préfecture ne communique le bulletin de vigilance. Et c'est excellent. Il suffit d'avoir une notification dès que la vigilance est déclenchée, on a l'information. Et c'est ce que j'utilise. Et c'est ce qui a permis de pouvoir informer tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux en temps réel. Avant même que les informations soient officielles. – On est le 24 septembre, on a encore le temps, la saison cyclonique, elle s'étale jusqu'à la fin du mois de novembre. À quoi doit-on s'attendre dans les deux prochains mois ? – Éventuellement, passage d'ondes tropicales, peut-être pas loin des phénomènes subtropicaux, donc comme on en voit actuellement avec la trapède subtropicale Leslie, mais pas vraiment de menace cyclonique. Tout simplement parce que El Niño a deux mois de retard par rapport au travail de marche. – Et va s'installer ? – Il va se mettre en place de façon durable et va effectivement annihiler l'assistance cyclonique. Ce qui était prévu pour le pic de saison, à peu près deux mois de retard, donc on va se produire à la fin juillet, début août, va se produire maintenant à la fin du mois de novembre. – Et ça nous promet un carême sec, ça, El Niño ? – Tout va dépendre de la durée d'El Niño. Il est possible que le début du carême soit sec et qu'après on retrouve une humidité au moment où on basculait tranquillement de El Niño vers l'Aninya. Ce qui pourrait laisser atteindre une saison un petit peu plus active que l'année prochaine. Mais il est trop tôt pour le savoir, il va vraiment attendre le mois de décembre pour avoir les premières réestimations. – Allez, un mot rapidement de votre association, Ouragan.com, on en est où ? Ça se porte bien ? C'est en train de prendre de l'ampleur ? – Ça prend de la forme. Pour l'instant, nous sommes en train de préparer des formations. Il y a eu des conférences qui ont été faites au mois de juillet et au mois d'août. – La relève est prête, là ? Il se prépare en ce moment ? – Il faut prendre du temps. Parce que la formation pour des jeunes est beaucoup plus fine à faire pour les jeunes que pour un adulte. Parce que tout simplement, le jeune ne va pas rester une heure et demie, deux heures à écouter de la parole. Il va falloir mettre du visuel. Donc c'est ça sur quoi nous travaillons. Il y a également tout ce qui est préparation cyclonique. Donc là, il va y avoir des films qui vont être mis en place pour apprendre à faire son kit, pour expliquer justement les étapes de vigilance. Tout cela, ça prend du temps parce qu'il faut trouver le réalisateur, les acteurs, trouver la personne emblématique qui va pouvoir venir expliquer comment on monte ce kit, et ainsi de suite. Donc ça fait quand même pas mal de choses. On avait voulu fêter les 20 ans par le site. On n'a pas fait le site. C'était vraiment trop, trop lourd à monter. On va prendre le temps de le faire, sans précipitation, de manière à ce que ce soit vraiment un bel outil. Vous avez trouvé toute votre place, ça y est ? Je pense. Merci. Je pense. Merci à vous Bruno Benjamin. Bien, ça va. Bonne fin de journée à tous. On se retrouve très, très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501